Je voyais des gens qui m'expliquaient, ils disaient ne le faites pas, ça ne va jamais intéresser les gens. Une histoire qui se passe en 1920 sur la recherche des morts, ça ne peut pas intéresser les gens. On me l'a expliqué des gens, le PDG d'Europe numéro 1 est venu me dire, ne le dire, renoncer, ça ne peut pas. Alors il faut se battre contre ces gens, continuellement. Donc la passion elle est tout le temps, elle est sur le plateau, elle est dans un moment comme dans la salle de montage, quand on croit qu'on s'est complètement planté, qu'on est malade, désespéré. Alors la passion, c'est évident qu'elle a... Cette passion, c'était celle de Bertrand Tavernier qui est mort le 25 mars 2021 à 79 ans, en laissant une œuvre immense de 30 films, mais également une œuvre critique considérable, une place absolument immense dans le cinéma français. Et on a voulu lui rendre hommage, lui rendre hommage en compagnie d'Annie Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de la Révolution française, professeure émérite à l'université de Sergi. Vous avez notamment écrit un article sur Que la fête commence, dont on va reparler ensemble. Et puis Gwendal Pieguet, bonjour. Bonjour. Qui est doctorant à l'université de Bretagne occidentale, qui a travaillé notamment sur le front de l'Est durant la Première Guerre mondiale, et donc avec qui on va parler notamment de Capitaine Conan, et qui apprécie beaucoup le cinéma de Tavernier. D'ailleurs Gwendal, je voulais commencer par vous demander un petit peu quelle est la place singulière de Bertrand Tavernier dans un cinéma français où il n'a pas toujours été parfaitement apprécié, en tout cas d'une partie de la critique, d'une partie du milieu cinématographique. Oui tout à fait, Tavernier c'est quelqu'un qui avait des goûts, ou en tout cas au début de sa carrière, pour des cinéastes qui n'étaient pas tout à fait en dehors de sainteté au sein de la critique française. C'était un peu l'anti-nouvelle vague justement. Et puis il a toujours affectionné un cinéma qu'il était bon de ne pas trop aimer en France, comme le western. Voilà, c'est un genre qu'il a toujours beaucoup inspiré dans tous ses films, même les plus éloignés des codes visuels du cinéma américain, ce genre de choses. Et puis par aussi son parcours professionnel, notamment en tant qu'attaché de presse, je crois, de Stanley Kubrick en France, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui était au croisement de plusieurs cultures cinématographiques. Je pense que c'est une singularité qu'il a toujours gardée jusqu'à la fin. Alors il faut rappeler qu'effectivement, il a été critique, il a été critique au cas du cinéma et à positif, mais plutôt côté positif du fait notamment d'un ancrage lyonnais qui l'opposait en partie à la critique parisienne. Il a fait travailler des scénaristes comme Jean Orange, qui était dans les années 1950, bien vu comme représentant une qualité française, pour reprendre l'expression un petit peu négative, péjorative, utilisée par François Truffaut dans un article célèbre. Un cinéma qui était considéré comme vieillot, comme populaire, que la Nouvelle Vague allait remettre en cause, eh bien Thalvernier lui est resté fidèle à cet héritage-là, et puis aussi à cette cinéphilie absolument immense qui lui permettait de connaître parfaitement l'Hollywood classique des années 1930, 1940, 1950. C'est dans cet univers-là qu'il avait grandi. Et du coup, c'est ce qui l'a amené aussi à s'emparer de gens extrêmement divers, avec vraiment quelque chose de singulier dans le cinéma français, qui peut avoir plusieurs veines, des veines intimistes ou des veines comiques. Eh bien lui, il a brassé énormément de gens, et en particulier le film d'historique. Alors d'ailleurs, on parlait longtemps de films en costume, et lui a fait beaucoup de films historiques. Annie Duprat, parmi les films de Tavernier, lesquels vous ont marqué, on va parler évidemment ensemble de Que la fête commence, mais est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont marqué ? Est-ce que ce rapport à l'histoire vous a marqué ? Oui, alors le rapport à l'histoire, ce n'est pas seulement pour moi l'histoire moderne, 17e, 18e siècle. Ça commence même avec l'histoire ultra-contemporaine, Les Enfants gâtés. Les Enfants gâtés, c'est un film dont on parle assez peu, qui est un film mettant en scène les destructions de Paris pour modernisation, reconstruction, tout ce qu'on veut, dans les années 75-78, j'ai oublié la date. Et j'avais trouvé ce film extraordinaire, parce qu'à la fois je vivais ça, je voyais les destructions, mais aussi je voyais comment les gens percevaient ça, comment ils ont tenté de résister et comment, au bout du compte d'ailleurs, ils sont victimes. Et ce film m'est apparu important parce que c'était la conscience politique de Tavernier. Et je ne connaissais pas tellement la conscience politique de Tavernier que la fête commence est antérieure. Je l'avais vu antérieurement, j'avais vu la scène finale qui a frappé tout le monde et qui avait d'ailleurs été assassinée par une partie de la critique. Moi, j'avais été, comme beaucoup, à ne pas trouver ça schématique, mais à trouver ça plutôt très fort. Alors, cette conscience politique, c'est un point effectivement important parce qu'on a parlé des différents genres et notamment du film historique ou dit historique, mais c'est aussi quelqu'un qui s'en paraît de sujets très contemporains, des problèmes de l'école dans « Ça commence aujourd'hui » avec Philippe Torton, des problèmes de la police, de la criminalité, de la drogue, de la précarité dans L627, des problèmes aussi de criminalité sur un autre versant avec « L'appart » en 1995, qui est un film très puissant sur une forme de séduction pour la violence au sein de certains milieux, et puis quelqu'un qui était aussi un grand documentariste. On peut signaler en particulier, en 1992, « La guerre sans nom » qui a été un documentaire marquant. Tout à fait. Et en fait, « La guerre sans nom » c'est un film qui est très intéressant à mentionner parce qu'il va rester en filigrane de plein d'autres productions. Et le fait d'avoir travaillé sur « La guerre d'Algérie », c'est un travail sur les oubliés de l'histoire, les oubliés d'une guerre qui ne dit pas son nom pour le coup, ou de guerres qui ne disent pas leur nom. Il le disait par exemple pour Capitaine Conan, quand il travaillait sur la Première Guerre mondiale, il avait en arrière-fond ce travail qu'il a fait sur la guerre d'Algérie. Ça, pour le coup, cet engagement politique lié à son rapport à l'histoire et il est surdéterminant. Oui, et si je peux rajouter, « La guerre sans nom » avait cette particularité d'être également un film très, très contemporain. C'est-à-dire, il parlait bien sûr du fait qu'il fallait nommer la guerre, mais en même temps, les gens qu'il montrait, c'était des appelés qu'il avait interviewés. Ces appelés étaient âgés, d'accord, mais pas comme aujourd'hui, pas le livre de Raphaël Branche. On est quand même quelques décennies auparavant et ça a parlé à peu près à tout le monde, aussi bien les combattants, en tout cas ceux qui sont revenus d'Algérie, que leur famille. Et c'est aussi ce qui caractérise, à mon avis, les films de Tavernier, un film très humain, très chaleureux. Alors, on va parler de ces films d'une certaine façon en les prenant dans l'ordre chronologique. Vous avez cité « Les enfants gâtés » qui était son quatrième long-métrage de 1977. Ça commence avec « L'horloger de Saint-Paul » qui déjà est un film marquant par sa description d'une réalité contemporaine, d'une forme d'incompréhension entre un père et son fils, de la vie lyonnaise avec une grande sensibilité aux personnes, aux paysages et à la vie sociale. Mais pour ce qui nous occupe, nous, en tant qu'historien, on va évidemment préciser que si on aime le cinéma, nous ne sommes pas spécialistes, ni de Tavernier, ni de cinéma. Et donc, on va parler modestement avec ce qu'on connaît de l'histoire et avec ce qu'on peut lire de l'histoire dans les films de Tavernier. Son travail sur l'histoire commence en 1975 avec « Que la fête commence ». Annie Duprat, est-ce qu'on sait ce qui a donné à Tavernier l'envie de filmer la Régence, de filmer la fin de la période où Philippe d'Orléans est au pouvoir après le règne de Louis XIV ? Alors, personnellement, je ne sais pas ce qui a donné envie à Tavernier. En revanche, en relisant, enfin, en relisant, le lapsus est tout à fait révélateur. Quand j'ai préparé ce colloque, c'était il y a déjà quelques temps, j'étais avec le DVD et j'ai lu le film vraiment avec l'œil de la personne qui lit un livre. Et j'essayais de comprendre en mobilisant mes connaissances d'histoire ce que Tavernier voulait montrer. Et le film lui-même, quand je l'avais vu au cinéma et quand je l'ai revu au cinéma plus tard, je l'ai pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film. C'est-à-dire pas du tout en décodant, en décryptant. Pour moi, le cinéma, je ne sais plus quel est le réalisateur qui a dit le cinéma, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie. Et je pense que Tavernier, mais c'est moi qui pense, je n'ai aucun élément pour le dire, veut toujours traiter des moments un peu de crise, des moments paroxystiques et la régence telle qu'il l'a vue et telle qu'elle n'était pas, lui paraît quand même être un point de bascule. Son film, montre, est très noir et très sombre. Alors, ce n'est pas la réalité, mais c'est quand même un peu de la réalité aussi. On va écouter un extrait de Tavernier qui raconte comment il a travaillé pour l'écriture de ce film, qui est remarquable parce que c'est un film qui ne suit pas une trame linéaire, mais qui est plutôt une collection de scènes avec des correspondances qui se font parfois de manière complexe, entre une intrigue plutôt autour de Paris et de Versailles, autour du Réjean et de son ministre, l'abbé Dubois. Et puis, une intrigue bretonne avec ce marquis de Poncalet joué par Jean-Pierre Mariel qui essaie de soulever sans grand succès les paysans bretons. Il raconte ici comment il a travaillé avec son scénariste de l'époque. Et c'est vrai que pendant des mois, on a travaillé sans du tout. Il n'y avait pas d'intrigue, il n'y avait pas de trame. On entassait les scènes et j'ai procédé un peu comme ça dans L627 après. Et puis, à un moment, on se réunit, on se dit mais il y a des blocs qui apparaissent et on va peut-être pouvoir et il y a des personnages qui sortent. Il y a le Réjean, il y a Dubois et il y a Poncalet. Trois conceptions du pouvoir. Et on va essayer de se construire autour de là et on commence à plonger dans le magma. On avait écrit énormément. On avait 400, 500 pages de notes. Et je me rappelle, Laurent, je me disais toujours l'écriture, c'est on jette beaucoup. On doit jeter au moins 80% de ce qu'on décrit. Alors voilà, ça impressionne quand on passe du temps soi-même à écrire cette idée qu'il faut jeter énormément. Donc avec son scénariste, co-scénariste Jean Orange, alors il explique qu'il est parti d'un roman de Dumas un peu méconnu et qu'au fond, il s'est complètement éloigné de Dumas et de la trame amoureuse qu'il y avait au départ dans le livre de Dumas pour s'intéresser à ces trois figures qui représentent effectivement trois types, trois rapports au pouvoir, trois rapports au monde. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot, Annie Dupras ? Alors déjà, il y en a une quatrième qui est une figure inventée, une figure de fiction, Émilie, qui permet d'être l'œil extérieur mais peut-être aussi la mauvaise conscience, le rôle d'Émilie dedans. Alors, c'est comme cela que Tavernier avait voulu le montrer. Il m'est apparu un homme assez faible mais qui sait pertinemment qu'il est quand même l'héritier de Louis XIV, pas seulement par le testament mais par le sang, qui essaye de gouverner mais dans une ambiance toujours plus ou moins de complots. Tout à fait au début du film, on l'évoque à peine. Il y avait la conjuration de ses lamards, il y a des complots qui se passent pour essayer de mettre un terme à la Régence et ça, il le sait. Dubois, c'est l'homme qui tire les ficelles, c'est l'homme qui agit par derrière et alors comme c'est un ecclésiastique, vous rajoutez à cela cet esprit toujours anticlérical et un petit peu perfide de la France, l'homme rouge, Richelieu, Mazarin, l'italien qui tire les ficelles aussi, qui sert la monarchie tout en la desservant. et je trouve que le rapport des deux particulièrement bien joué par l'opposition Philippe Noiret et Jean Rochefort, il y a le bon gros des bonheurs et puis il y a le petit maigre sec qui est parfaitement bien rendu, c'est les deux côtés d'une même face. Et puis, alors du coup, mais le troisième vrai, c'est qui ? C'est le marquis de Poncalek. Ah oui, mais c'est vrai, c'est Poncalek. Alors c'est vous, le breton, c'est vous, Poncalek. Je vous laisse la parole. Non, mais oui, il y a cette figure-là qui est celle du marquis de Poncalek alors qui est, en plus, qui est largement fantasmée, je pense, donc je ne suis pas un spéciste de l'histoire moderne bretonne, mais... Alors il faut signaler que Joël Cornet a rédigé un ouvrage sur la conspiration de Poncalek très documenté avec notamment des sources publiées à la fin qui montrent que la chanson qui est chantée à un moment sur Poncalek dans le film est une chanson qui était authentiquement chantée dans le folklore breton après la fin tragique de Poncalek qui a été exécutée. Donc on peut aller plus loin pour se documenter sur cet épisode-là, mais la manière dont évidemment tavernier le film, c'est un peu un Don Quichotte ce Poncalek. Oui, et en fait, vous faites très bien de signaler que cette figure-là existe dans le folklore breton depuis très longtemps. Elle est documentée notamment dans le Barzas Braze d'où vient la chanson qui est chantée par Gilles Sarva à la fin du film qui en fait est une... En fait, les paroles, c'est une chanson de malédiction aux gens qui ont trahi Poncalek. Et en fait, le film avait été reçu de manière un peu étrange dans les milieux régionistes bretons qui étaient à la fois très contents qu'on mette en avant une révolte bretonne, mais étaient un peu outrés devant le donkishotisme justement que vous pointiez là qui est là pour le coup largement écrit et c'est ce qui fait je trouve la grande qualité du travail des écritures de Tavernier et de ses scénaristes et de cette capacité à prendre ce matériau historique-là et évidemment à le confier à des acteurs aussi parce qu'évidemment le Poncalek de Tavernier n'aurait pas été ce Poncalek-là sans Marielle qui est vraiment celui qui donne une véritable incarnation à ce personnage et qui rend ces moments ridicules où il dit que les Espagnols vont envoyer des milliers d'hommes pour secourir la conjuration bretonne et en fait il est très touchant dans ces moments-là. On va dire un mot de la réception du film je vous propose d'écouter un petit passage où Tavernier explique ce qui a pu choquer à l'époque parce que évidemment c'est un film qui a eu une certaine réputation du fait de la nudité du fait de cette liberté qu'avait Tavernier de mon point de vue c'est pas quelque chose qui est le plus marquant dans le film ça reflète plutôt un peu la liberté des années 70 plus que le côté les légendes sur la régence et les orgies du régent etc il a capité des ailes à suivre pour en faire un peu autre chose mais en tout cas voilà quelle était d'après Tavernier la réaction de son film qui avait un petit peu choqué à l'époque. Il y avait des tollés il y avait des gens je me rappelle la première projection à Lyon on n'a jamais entendu un dialogue aussi grossier ces personnages célèbres se comportent de manière ignoble parce que là je tombais sur une chose qui est vraiment qui est le puritanisme dans l'approche de l'histoire qui est même dans la façon de s'exprimer des gens on n'imagine pas que des grands personnages pouvaient avoir un langage extrêmement grossier Henri IV si on le montrait réellement choquerait ferait rougir beaucoup de gens il parlait de manière incroyablement crue à ses maîtresses alors une approche du film historique une approche de la reconstitution historique qui n'a rien de révérend qui n'a rien de figé et ça je pense que c'est un trait commun des films de Tavernier cette idée qu'on peut faire dire des gros mots des personnages qu'on peut les montrer jouant aux fléchettes sur des tableaux c'est quelque chose qui tranchait avec les habitudes du film en costume des années 70 Oui je reviens un petit peu sur ce que disait Tavernier il y a juste une chose dans l'extrait que vous avez donné qu'il n'a pas dite j'imagine qu'il l'avait dit par ailleurs c'est la publicité faite au film moi j'ai le souvenir très très présent à l'esprit des grandes affiches dans le métro où l'on voyait ce qui est toujours d'ailleurs la photo du DVD qui est vendue c'est les personnages avec Marina Vladi au premier plan qui rit beaucoup et on sait quand on voit le film et puis on le comprend quand on voit l'affiche tous ces hommes qui sont derrière et on sait ce qu'ils lui font par derrière donc si vous voulez ça avait été très bien matraqué par les producteurs par ceux qui ont vendu le film et donc c'est pour cela qu'il y a eu cette réaction et par ailleurs cette réaction elle correspond alors pas seulement à quelque chose de assez général sur l'histoire comme c'est l'histoire et comme c'est du XVIIe siècle début XVIIIe plutôt enfin on est sorti du grand siècle de Louis XIV il faudrait être compassé mais c'est aussi parce que Tavernier a adapté les choses à l'instant on parlait de Poncalek il est vrai que dans le film Poncalek est présenté comme un donkichot dès le début quand il est sur les falaises comme ça avec des cheveux au vent et puis les paysans qui salmodient qui pleurent parce qu'il y a des morts aussi et j'ai le souvenir c'est une scène très forte aussi de ce prêtre qui passe maison après maison pour indiquer les noms des morts parce qu'on est quand même dans des périodes où il y a des épidémies où il y a la famine etc. Alors la réception chez les historiens elle est assez frappante mais elle a été également amplifiée par les médias et j'ai le souvenir d'une émission des dossiers de l'écran où l'on voit quatre historiens alors il y avait Jean Meyer il y avait Yves-Marie Berset il y avait Pierre Goubert évidemment le quatrième m'échappe il y a toujours quelqu'un qui m'échappe mais le seul qui avait aimé le film c'est Pierre Goubert or quand je suis allée travailler pour ce colloque j'étais à l'INA je mesurais le temps de parole accordé à Goubert et accordé aux autres et bien Goubert Pierre a pratiquement pas eu la parole et jusqu'à la fin d'émission donc le film a été assassiné en partie ah oui Yves Durand mon quatrième en particulier par Jean Meyer et Yves Durand moins par Yves-Marie Berset et quand on réfléchit Berset à l'époque il commençait à travailler sur les révoltes populaires du début du XVIIIe siècle et pardon du XVIIe siècle mais il avait travaillé sur le XVIIe donc il savait ce que pouvait être la France violente parce que la France a toujours été un pays violent il faut quand même s'en souvenir et Goubert n'a presque pas eu la parole et signe extraordinaire là dans le dispositif télévisuel il y a vraiment quelque chose de frappant au moment de la fin de l'émission tout le monde se lève Alain Jérôme est debout salut tout le monde Goubert est à côté il prend ses petites affaires il attend que quelqu'un fasse attention à lui comme personne ne s'occupe de lui et bien on voit à la fin l'émission est coupée à ce moment là mais on voit bien que les trois autres discutent avec Alain Jérôme voilà donc Goubert avait été marginalisé ce film il est intéressant à revoir aussi notamment quand on lit aujourd'hui ou entend aujourd'hui parfois que Bertrand Tavenier aurait été un cinéaste académique je pense que rien n'est plus faux que c'est un qualificatif vraiment paresseux qui est fait à son cinéma notamment parce qu'on voit la façon dont il alterne des scènes caméras à l'épaule pour suivre les milieux populaires dont la vie est plus heurtée et puis au contraire des plans fixes très posés pour les scènes qui se situent à Versailles ou qui se situent dans le monde du pouvoir donc rien que ça ça montre une grammaire du cinéma qui est beaucoup plus fine que ce qu'on dit habituellement et puis il y a aussi quelque chose de fort dans ce film c'est la présence de la mort c'est la présence d'une forme d'inquiétude de rumeurs mortifères d'enfants enlevés d'enfants emmenés en Louisiane c'est l'époque où on veut coloniser l'Amérique du Nord française et puis évidemment ces scènes de la dernière partie du film qui annoncent la révolution française alors Annie Duprat vous avez travaillé sur ce thème c'est quelque chose qui est très puissant dans le film oui alors c'est quelque chose qui bon comme pour beaucoup de spectateurs m'avait frappé avec cette fameuse scène finale et puis j'ai lu les critiques après coup bien sûr et comme les critiques disaient c'est de la téléologie c'est ridicule ça n'a aucun sens je me suis dit ah bon ça n'a aucun sens et en regardant à nouveau le film j'ai trouvé au contraire qu'on voit cette annonce pas tant de la révolution parce que c'est une révolte et il y en a des quantités mais cette mort permanente qui traverse le film et qui commence dès le début quand Poncalet qui est justement sur ses falaises en Bretagne on voit un pardon et on voit les guidons des confréries enfin qui sont là et il y a des rats dessus et on verra de temps en temps des rats dans le film et l'on verra par exemple Madame de Parabert jouée par Marina Vladi quand le régent lui demande qui est-elle elle enlève son masque et c'est une tête de mort qui sort et l'orchestre qui joue à ce moment-là on entend la musique on est content nous spectateurs et quand la caméra se tourne vers cet orchestre on s'aperçoit qu'ils sont tous aveugles et cet orchestre est composé de gens qui sont payés pour faire de la musique dont on peut imaginer que ce ne sont pas des courtisans ils participent aux orgies du régent j'emploie le terme orgies avec évidemment des guillemets mais vous avez ça tout le temps jusqu'à ces scènes tout à fait extraordinaires des trois personnages en costume bien sûr qui entrent et qui s'appellent la misère le crime et comme d'habitude j'oublie le troisième la misère le crime et le désespoir voilà merci beaucoup voilà donc c'est vrai que tout ce film qui est rigolo où on mange beaucoup où on rit et où il y a des belles femmes et des beaux messieurs est en fait marqué par la mort tout le temps c'est aussi un film Gwendal qui est intéressant dans la mesure où il renvoie une veine chez Tavernier qui est une veine de critique des institutions qu'on va trouver aussi dans ses films sur la première guerre mondiale de manière très forte on en parlait tout à l'heure qu'on va trouver aussi dans ses films contemporains sur l'école ou sur la police ici les institutions c'est la médecine c'est l'église catholique qui est vraiment ridiculisée et montrée comme une instance une instance oppressive ou une instance très néfaste donc ça c'est quelque chose qui est un peu une ligne de force du cinéma de Tavernier c'est quelqu'un qui a un regard toujours acéré sur les institutions et sur les pouvoirs oui absolument c'est quelque chose qui est omniprésent on aura l'occasion d'en reparler aussi rien que pour Capitaine Conant et aussi pour revenir sur ce qui a été dit précédemment cette insistance permanente sur la trivialité de la vie des lieux de pouvoir en fait que ce soit l'administration que ce soit même les hôpitaux ce genre de choses il y a toujours une insistance sur le côté à la fois très matériel très ridicule que peut avoir la vie de ces lieux de pouvoir et toujours avec une insistance aussi sur la contingence de ce pouvoir et des décisions qu'il prend et de l'impact que ça peut avoir sur le point de vue qu'on a sur une période je pense notamment à cette scène dans Le juge et l'assassin où le personnage du juge joué par Noiret fait venir des journalistes en fait pour leur montrer l'assassin qui est Galabru et on voit cette figure du juge qui sculpte en fait l'opinion qu'il aimerait qu'on ait de cette affaire qui a lieu en ce moment qui parle qui essaie de le montrer soit tantôt révolutionnaire soit tantôt clérical et donc voilà on a cette insistance et là c'est vraiment présent dans tous les films sur le côté contingent de toutes ces choses-là et le côté toujours un peu bricolage aussi c'est-à-dire que voilà on bricole une opinion publique on la forge et c'est quelque chose et là je me retourne aussi vers un film que je connais mieux qui est Captain Conan où on insiste justement sur cette contingence-là en insistant sur la matérialité de ces lieux de pouvoir aussi ils montrent souvent à quoi ça tient que tel événement aille dans telle direction et pas dans une autre en fait vous avez évoqué Le Juge et l'Assassin c'est le troisième long métrage de Bertrand Tavernier et donc il faut quand même signaler que là on a 1974 L'Horloger de Saint-Paul 1975 que la fête commence 1976 Le Juge et l'Assassin je défie quiconque de trouver trois années consécutives trois films pareils réalisés avec un duo de metteurs en scène et de comédiens Philippe Noiret et Tavernier expliquait d'ailleurs qu'il avait presque ce projet de faire incarner à Noiret trois âges finalement trois époques le 18ème le 19ème et le 20ème et pour le 19ème c'est Le Juge et l'Assassin alors qu'il y a un film vraiment assez extraordinaire on va écouter la façon dont Tavernier présente Le Juge et l'Assassin est-ce que ça lui permet de dire de la France de la Troisième République de la France de la fin du 19ème siècle c'était lors d'une émission de télévision en 1978 Pour Orange et moi pour moi si j'ai voulu faire ce film c'est parce que j'avais deux personnages qui étaient comment dire qui étaient des des échos de tout ce qui se passait autour d'eux dans la France de l'époque le personnage de Bouvier était un personnage qui traduisait à travers ses cris ses angoisses ses crimes ses peurs qui traduisait tout ce qui agitait la France la lutte entre l'anarchisme et l'ordre entre l'armée et l'antimilitarisme entre le cléricalisme et l'anticléricalisme il traduisait tout ça à travers et le juge traduisait de la même façon la montée de cette bourgeoisie machiavélique intelligente répressive et très forte et sans qu'il soit besoin d'utiliser des symboles j'avais non seulement un affrontement de deux personnages qui étaient très forts en tant qu'affrontement psychologique mais j'avais un affrontement social j'avais un affrontement politique à travers même le moindre de leurs gestes parce que ces deux personnages renvoyaient à une culture à un contexte les deux renvoyaient un état d'esprit formidable Annie Duprat Le juge et l'assassin ce film sur la France des années 1880-1890 c'est un film très original aussi dans son sujet qui montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on présente cette époque souvent avec un peu les images d'Epinal de l'école de Jules Ferry et puis de cette France républicaine là on est presque dans l'envers de cette société oui alors ce film est également très très original et ce qui est frappant c'est de voir à quel point Tavernier a pu être prolifique parce que chaque année un énorme film comme ça et pour réaliser un film il faut déjà avoir prévu la matière avoir le scénario donc ça veut dire des mois et des mois de travail on comprend pourquoi il s'énervait quand il n'avait pas les financements alors pour ce qui est du juge et de l'assassin la période nous sommes au moment où il se passe beaucoup de choses en France on entrevoit l'affaire Dreyfus elle est à peine évoquée par la mère du juge qui veut faire signer des pétitions aux pauvres à qui elle donne la soupe on voit alors là c'est pas entrevoir c'est voir beaucoup l'anarchisme puisque notre assassin n'arrête pas de crier vive l'anarchie mais c'est pas un délire de fou c'est une réalité puisqu'il y a déjà eu les attentats anarchistes assez importants dans cette France du 19ème siècle on voit dans le fond la perturbation de toutes les références car dans ces montagnes d'Ardèche l'idée républicaine est quand même assez présente assez puissante même s'il peut y avoir une bourgeoisie et des institutions qui seraient de la république modérée le peuple le fond du peuple se sent beaucoup plus d'une république plus égalitaire plus revendicative même si comme souvent d'ailleurs dans le film ils sont présentés comme vaincus et ce n'est pas seulement parce que Bouvier est le criminel que le juge réussira à confondre mais comme souvent aussi il y a un personnage féminin rajouté c'est Rose et Rose elle est véritablement avec sa fille qui meurt elle est véritablement la victime de tout ça donc voilà ce qui fait l'originalité du juge et de l'assassin et sans me souvenir du nom des critiques de cinéma je me souviens qu'il avait été aussi beaucoup attaqué ce film à sa production Gwanda le juge et l'assassin c'est un film intéressant aussi parce qu'il s'empare d'une affaire réelle celle de ce qu'on pourrait appeler l'un des premiers tueurs en série français Joseph Vaché exécuté en 1898 une affaire qui était très peu connue au moment où Tavernier s'en empare et un petit peu de la même façon que lorsqu'il parle de la première guerre mondiale il n'en parle non pas en son coeur la bataille de la Marne ou de Verdun mais un peu à la marge l'après-guerre le front d'Orient quand il parle de l'époque moderne il parle de la régence et pas entre guillemets du grand siècle et du règne de Louis XIV il a une capacité comme ça à aller chercher des événements à la marge du grand récit historique pour les mettre au centre de son cinéma même parfois en anticipant sur ce que seront les curiosités des historiens qui parfois 10-20 ans plus tard vont se saisir de ces mêmes questions il y a là une grande originalité dans sa façon d'écrire l'histoire oui en fait je trouve que c'est un film qui est intéressant pour plein de raisons mais donc cette première que vous soulignez c'est que alors encore plus qu'à la marge c'est vraiment des films comme Le Juge d'Assassin ou Capitaine Conan ou La Vie et rien d'autre qui sont dans l'entre-deux c'est-à-dire voilà dans Le Juge d'Assassin on est en permanence dans un entre-deux assez étrange entre la médecine clinique et la justice française à cette époque-là Tavernier nous emmène dans cette affaire de ture en série français mais en arrière-fond toujours on parle de cette France de l'affaire Dreyfus avec voilà toutes les affiches de la croix qui a en arrière-fond le journal le plus antisémite de France ce genre de choses et puis avec tout cet arrière-fond extrêmement tendu en fait de la France de l'époque et c'est pareil pour Capitaine Conan c'est à la fois un film qui est décentré parce qu'on n'est pas à Verdun parce qu'on n'est pas dans la Marne mais aussi parce qu'on est entre l'armistice et la paix donc ni dans la guerre ni dans la paix c'est même un truc qui est dit explicitement pendant le film c'est le personnage joué par François Berland qui dit l'armistice c'est pas la paix enfin je crois que c'est aussi celui de Claude Rich qui dit que voilà on est enfin contrairement à ce que vous pouvez croire nous sommes toujours en guerre et en gros on est toujours dans cet entre-delà qui est très souvent questionné par Bertrand Tavernier mais c'est aussi je trouve un film très intéressant parce qu'il montre comment Tavernier écrit aussi et fabrique de l'histoire si vous regardez les génériques de comment dire de La vie et rien d'autre de Captain Conan du juge et l'assassin la partie musicale qui tient énormément à coeur à Bertrand Tavernier il a le juge et l'assassin les trois quarts de la musique ont été écrits avant le tournage et pour plusieurs scènes il a fait écouter la musique qui était faite par attendez j'ai retrouvé ça le juge et l'assassin c'est fait par Philippe Sard qui l'a fait écouter cette musique-là à Galabru et à Noiré qui m'ont souvent dit moi maintenant je sais comment jouer cette scène-scène-là mais c'est très intéressant aussi parce que les chansons qu'on entend dans le film sur la commune sur comment dire cette scène où on a un officier français qui chante une chanson sur l'Alsace qui a été prise après la guerre après la guerre de 1870 et bien en fait c'est des créations originales c'est-à-dire qu'il y a très peu de chansons pareil dans Capitaine Conan elles sont presque toutes écrites par le scénariste qui est donc c'est dans comment dire c'est Jean Cosmos dans Le juge et l'assassin c'est aussi lui dans Capitaine Conan et toutes ces toutes ces musiques qui sont en fait des éléments du décor historique que crée Tavernier elles sont co-écrites par des compositeurs avec qui Tavernier aime bien travailler mais toujours en travaillant comment dire avec le scénariste et je trouve que c'est un très bel exemple de cette fabrique de l'histoire que y a chez Tavernier qui est toujours aussi un peu du bricolage qui laisse une grande part à l'inventivité où il dit cette chanson-là a pu exister dans telle scène on n'a pas d'information ils ont pu être habillés comme ça etc. donc pour ces raisons-là je trouve que c'est un film qui est vraiment très intéressant sur comment Tavernier écrit l'histoire en fait Tavernier quelques années après en 1987 tourne un film d'histoire médiévale La Passion Béatrice je vous propose d'écouter l'avis de Véronique Bollande avec qui on a pu discuter de ce film Merci Véronique Bollande-Barreau d'être avec nous pour dire un mot du film de Bertrand Tavernier La Passion Béatrice sorti en 1987 je rappelle que vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Grenoble Alpes ce film vous l'avez vu au moment de vos études d'histoire quels souvenirs vous en gardez ? Alors moi j'en garde un souvenir d'un grand film d'abord c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai vu qui m'a laissé une impression très forte avec une forme d'ambiance très particulière et qui m'avait énormément touché et je me souviens aussi pour le coup que c'est un film que certains de mes enseignants nous disaient de voir en disant vous comprendrez quelque chose du Moyen-Âge en voyant ce film-là et c'est un peu le sentiment que j'avais eu en ce temps d'avoir été projeté pendant un temps donné dans cette période que j'étudiais encore de manière tout à fait débutante puisque j'étais toute jeune étudiante et j'ai souvenir vraiment d'avoir aimé le film sur un pantinatographique très clairement dans les acteurs extraordinaires mais aussi d'avoir été plongé plongé dans ce Moyen-Âge-là un sentiment assez fort en fait C'est un film qui travaille des thèmes qu'on trouve ailleurs dans l'œuvre de Tavernier comme la guerre comme le traumatisme d'une certaine manière comme aussi les rapports de filiation mais c'est un film qui le fait avec une ambiance médiévale qui n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on transmettrait aujourd'hui donc à distance avec votre regard de médiéviste actuel quelle impression vous avez du Moyen-Âge qui est montré à l'écran ? Alors ça c'est quelque chose à quoi j'ai repensé ces derniers jours et forcément suite au décès de Tavernier en me demandant pourquoi les médiévistes aiment tant ce film parce qu'effectivement et c'est vrai que nous qui travaillons sur le bas Moyen-Âge on lutte aussi contre cette image-là en disant c'est pas une période où il n'y a que du noir Oui il faut rappeler que l'action se situe autour de la bataille de Crécy en 1346 durant la guerre de Cent Ans donc effectivement une période associée avec l'œuvre de Huizinga l'automne du Moyen-Âge des couleurs de façon on est un peu dans cette ambiance Voilà et c'est vrai que comme vous venez de le faire de fait j'associe pas mal le film au livre de Huizinga parce qu'il y a ce côté passionnel en fait ce côté émotion très forte qui est aussi un des thèmes qui courent un peu sur le bas Moyen-Âge et contre lequel on lutte un peu en disant effectivement qu'il y a aussi des logiques qu'il y a des rationalités qu'il y a des modes et des normes de comportement qui en fait sont très codés etc donc c'est vrai je nuancerais maintenant pas mal de choses tout en disant aux gens de regarder quand même parce que je pense que c'est un très beau film d'abord et qu'en même temps il y a quand même quelque chose qui est à mon avis très très bien saisi et ça je pense que c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour nous médiévistes à faire comprendre c'est que de fait il y a une vraie violence du Moyen-Âge et que dire que le Moyen-Âge n'est pas forcément plus violent que le société contemporaine ne veut pas dire que le Moyen-Âge n'est pas violent et il y a de fait notamment à cette période-là avec la question effectivement des routiers etc de ces troupes armées qui sont désœuvrés par l'absence de combat pendant un temps donné de fait il y a une violence quotidienne et ça c'est très bien ressenti et en même temps c'est compliqué pour nous médiévistes parce qu'on lutte aussi en disant oui mais c'est pas des barbares c'est pas des gens qui se tapent dessus sans raison donc on est pris dans des logiques qui sont plus contradictoires donc c'est vrai que c'est sans doute un film qui est plus compliqué à manier aujourd'hui où il y a quand même eu toute une série de travaux très importants sur la période à commencer par Claude Gauvin pour nuancer toute une série de choses autour de la crise de la fin du Moyen-Âge et puis en même temps il y a quand même une ambiance qui donne à voir quelque chose cette reconstitution qui est quand même aussi très concrète moi je sais que je dis souvent aux étudiants qu'il fait noir au Moyen-Âge que quand il pleut il y a de la boue c'est des choses aussi bêtes que ça qu'on a du mal à se présenter et là pour le coup on voit pleinement donc on est pris entre ça entre dire c'est bien vu et en même temps le Moyen-Âge c'est pas que ça c'est ça la difficulté qu'on a en fait constamment c'est souvent le cas de toute façon des constitutions historiques et des films historiques et là pour le coup en plus c'est vraiment choisi de montrer une période de crise et des personnages en crise personnelle donc ça accentue évidemment les choses il faut constamment garder en tête que c'est d'abord un film et c'est vrai que c'est pas le film le plus connu de Tavernier très loin de là la notion d'essai effectivement on l'a remis en mémoire et je me suis dit il faut revoir ce film qui effectivement n'est pas facile à voir et puis Donadieu est extraordinaire enfin surtout il faut le voir pour Donadieu je garde ce souvenir d'une ambiance très particulière dont je pense qu'elle est assez bien vue même si elle ne dit pas tout du Moyen-Âge et surtout il ne faut pas en penser pour le coup je prends mon côté professoral il ne faut surtout pas en penser que les gens que la fin du Moyen-Âge ce sont des sauvages et des barbares c'est pas ça qu'il dit en l'occurrence mais c'est effectivement aussi toute une série de questionnements qu'on peut avoir sur ces générations qui ont quand même vécu dans un quotidien qui était de fait très difficile et lequel ils se battaient individuellement enfin sur la forme mentale Alors la curiosité historique de Tavernier qui l'emmène donc sur le Moyen-Âge du XIVe siècle l'emmène aussi sur un film dont on a déjà commencé un petit peu à parler qui est un film très marquant qui est pour moi sans doute l'un des plus beaux films jamais tournés sur la première guerre mondiale et pourtant qui se déroule quasiment hors du temps de la guerre en tout cas de celle qu'on a l'habitude de voir c'est l'Avis rien d'autre de 1989 avec Philippe Noiret encore une fois avec Sabine Azema Sabine Azema joue une quasi veuve de guerre quasi parce qu'elle refuse de se résigner à la mort à la disparition de son mari et donc elle fait partie de ces centaines de personnes qui arpentent l'ancien front en 1920 pour essayer de trouver la trace de son mari qui pourrait être encore vivant qui pourrait être amnésique quelque part ou en tout cas pour avoir la confirmation de sa mort et elle rencontre un militaire le commandant de La Plane joué par Noiret qui lui est chargé aussi d'une quête mais une quête différente celle d'identifier les disparus et aussi celle dont on charge c'est à dire de choisir d'exhumer un corps pouvant devenir le soldat inconnu qui va être inhumé peu de temps après alors c'est un film d'une très grande originalité d'une très grande force aussi sur la première guerre mondiale Gwendal c'est votre période c'était la mienne aussi de recherche en quoi ce film vous a marqué alors moi c'est un film qui m'a marqué je l'ai vu la première fois quand je commençais à travailler sur la première guerre mondiale mais dès la première image enfin dès la première image on voit je crois me souvenir c'est une bonne soeur qui aide ce qu'on devine être un soldat à cheval qui a l'air de ne pas réussir à se tenir sur cette selle et donc voilà le couple à cheval avance vers la caméra on est en bord de mer je crois qu'on est sur une plage et là on se rend compte une fois que le soldat tombe qu'en fait il manque une jambe et en fait moi c'est un truc qui dès la première image m'a accroché complètement c'est que c'était déjà déroutant dès cet instant là et là on revient à ce qu'on a évoqué plus tôt c'est que Tavernier vient là où on ne l'attend pas ou en tout cas on n'attend pas un film de guerre et il fait véritablement un film sur la grande guerre en la prenant par l'après et rien que pour ça c'était voilà c'est l'extrait qu'on a entendu au début de l'émission et rien que pour ça il y avait beaucoup d'audace et servi par en plus un film noiré qui est vraiment dans un de ses meilleurs films peut-être même selon certains je serais assez d'accord le meilleur et voilà c'est pour ça qu'il est qu'il est qu'il est très fort c'est que c'est proprement déroutant Anne Duprat on est plus loin de votre période de recherche mais c'est quand même un film que vous avez vu et qui vous a marqué ou qui vous a intéressé ah oui je rejoins le cœur concernant la vie et rien d'autre je crois que ce qui a accroché alors en dehors de toutes les qualités propres à Tavernier mais ce qui a accroché le public c'est que le film met quand même comme personnage central une femme civile parce que le personnage de Sabine Azema il est complètement improbable cette femme très très chic qui va mettre ses talons dans la boue pour chercher son mari alors bien sûr le florilège des récits d'après-guerre moi comme beaucoup d'entre nous on a perdu des gens à la guerre de 14 et ma grand-mère qui a été veuve de guerre très très jeune me racontait ça quand le film est sorti elle était déjà morte elle ne le savait pas mais je pensais je pensais à ce qu'elle racontait dans les rues les femmes toujours en noir et savoir que les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans la guerre bon ça on le sait les usines d'armement etc mais aussi là voilà cette femme se promène dans les tranchées enfin se promène c'est la quête de son mari et puis ensuite il y a l'événement historique que l'on connaît qui était déjà bien documenté quand le film de Tavernier a été fait c'est comment a été choisi le soldat inconnu et c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire que de dire il y aura un cercueil inconnu qui représentera toutes les victimes victimes évidemment au combat on ne pense pas aux victimes civiles de la première guerre mondiale donc ce film il est charnel voilà je vous propose d'écouter une autre historienne qui partage cette opinion sur ce film Manon Pignot qui nous a accordé quelques mots d'entretien également Manon Pignot bonjour bonjour vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Picardie Jules Verne et comme nous on a commencé à en parler dans cette émission vous aviez l'admiration pour Bertrand Tavernier et pour sa sensibilité à l'histoire oui j'avais une immense admiration pour Bertrand Tavernier et notamment pour ses films historiques mais pas seulement parce que les premiers que j'ai vus c'est quand j'étais adolescente donc c'est ceux qui sont sortis quand j'étais adolescente au cinéma donc c'est Lapa notamment ou L627 enfin c'est cette génération-là de films et puis ensuite j'ai découvert les films plus historiques et notamment les films sur la Grande Guerre évidemment alors sur la Grande Guerre il y en a un en particulier dont on peut parler c'est La Vie et Rien D'Autre on est beaucoup à penser que c'est l'un des meilleurs films sans doute jamais réalisés sur ce conflit paradoxalement puisque ce n'est pas un film de guerre avec des combats mais finalement il dit la guerre d'une manière sans doute bien plus forte que tant d'autres oui oui c'est en fait c'est ça c'est un film de guerre sans la guerre c'est-à-dire que c'est un film qui se passe dans l'immédiate après-guerre au tout début des années 1920 et c'est un film absolument remarquable moi j'ai coutume de dire que c'est le plus beau film en tout cas sur le deuil de guerre qu'on peut voir et qu'on doit recommander à nos élèves et à nos étudiants parce qu'il permet de toucher du doigt la réalité du deuil de la première guerre mondiale à la fois dans sa massivité et dans ce que ce deuil de guerre a pu avoir de plus intime et donc de plus individuel dans son aspect très matériel aussi puisque un des très marquants du film c'est de montrer ces paysages ces pays aplatis comme disait Roland d'Orgelès de l'immédiate après-guerre on erre parmi les ruines on erre dans des paysages avec encore des restes militaires avec d'ailleurs des troupes qui sont encore là qui aident à excaver déblayer etc des gens qui font déjà du semi-tourisme de ruines donc tout un univers matériel qui est aussi très très bien rendu en fait à propos des paysages et de l'image de la vie et rien d'autre il y a deux choses la première chose c'est que quand on lit les interviews de Tavernier de l'époque on apprend qu'il a donné comme conseil comme directive à son chef opérateur de penser au film de John Ford et même quand on n'est pas comme moi une spécialiste ni de John Ford d'ailleurs ni du cinéma américain on est effectivement frappé quand on voit la ville et rien d'autre par le paysage dévasté de la grande guerre c'est un personnage à part entière du film d'une part et puis il y a le deuil de guerre dans toute sa matérialité avec notamment ce fameux tunnel où les familles des disparus viennent chercher non pas des corps bien sûr même s'il y a énormément de corps mais plutôt des petits objets des petits détails et il y a toute une espèce de foire à l'objet quasiment de brocantes où les familles endeuillées viennent essayer de trouver tout simplement un support auquel rattacher leur peine et leur deuil puisqu'il faut faire comme beaucoup de familles pendant la grande guerre et il faut faire souvent le deuil sans la présence des corps Je pense aussi à cette scène marquante plutôt vers le début du film où un agriculteur est en train de passer la charrue et puis il déterre un obus et très vite on court pour aller chercher les démineurs et puis on va comprendre qu'on arrive trop tard on entend une détonation et ça ce rapport-là au métal qui est encore dans le sol aujourd'hui quand on est historien historien de la 4h14 ça nous arrive d'y aller et de se pencher dans les champs labourés de trouver des fragments qui compte faire cette expérience en faisant attention évidemment des fragments et pas des obus entiers mais c'est quelque chose qui est encore très très marquant et ça ça n'avait jamais été montré au cinéma finalement Non mais effectivement La vie et rien d'autre est vraiment je crois en tout cas dans le cinéma français un des premiers films qui va aborder ces questions-là de manière et en en faisant le sujet central du film et c'est d'autant plus étonnant que le film sort en 89 donc tout le monde est préoccupé par le bicentenaire de la révolution française il n'y a que ça qui préoccupe à la fois voilà c'est vraiment un sujet dominant et en 1989 la Grande Guerre n'est pas encore redevenue un sujet populaire un sujet qui va intéresser à la fois les historiens et le grand public alors il y a des historiens qui travaillent sur la Grande Guerre bien sûr dans les années 80 mais ils ne bénéficient pas disons d'une audience comme ils peuvent la voir aujourd'hui Oui il faut rappeler que sans doute l'un des moments mémoriels qui ont marqué le retour de la Grande Guerre c'est le prix concours pour le livre de Jean Roux Les Chants d'honneur c'est 1990 c'est un an après donc effectivement on est dans quelque chose de très précurseur peut-être pour finir on peut dire aussi que c'est un film grave mais un film aussi léger par d'autres côtés un film qui montre le côté dérisoire de la recherche du soldat inconnu et avec même des passages presque comiques quand on déterre et puis on dit aux anamites de creuser qu'il ne faudrait pas tomber sur un soldat colonial ou sur un boche comme on dit dans le film évidemment comme on disait à l'époque ça ferait des ordres donc c'est aussi un film sur le dérisoire des institutions le dérisoire de l'armée par rapport à cette prise en charge impossible de ce deuil massif Oui c'est le personnage joué par Duchossois par Michel Duchossois que moi je trouve absolument hilarant et à qui on confie enfin qui se retrouve à devoir trouver un cercueil d'un soldat inconnu mais les corps qu'il retrouve sont toujours plus ou moins connus au moins d'une personne et donc c'est une espèce de running gag comme ça un peu en mezzo voce qui va suivre tout le film et alors ça c'est assez il y a souvent ça chez Tavernier d'ailleurs dans Conan aussi il y a des scènes comme ça presque humoristiques je pense que c'est aussi oui pour souligner moins le dérisoire de la situation que le dérisoire de l'institution militaire qui essaye de sauver la face quoi qu'il en coûte et l'obstination que met le personnage de Philippe Noiret puisque pour terminer il faut quand même parler de ce personnage incroyable parce qu'il y a les deux personnages féminins de deuil d'endeuillé à la fois l'une aristocrate et l'autre populaire les deux femmes qui cherchent en réalité le même homme sans le savoir sont magnifiques mais le personnage qui domine tout le film c'est évidemment le personnage de Philippe Noiret qui joue ce commandant qui compte et qui compte et qui compte les morts et qui compte les disparus avec une espèce d'obstination statistique mais y compris contre son propre état-major il continue de compter et quand on lui dit d'arrêter de compter il continue parce que d'une certaine manière c'est sa façon à lui non pas de refuser que la guerre soit finie mais de refuser que tous ses morts tombent dans l'oubli et soient à jamais engloutis dans cette boue omniprésente dans le film dans tout le film d'ailleurs ça a été tourné en hiver et à très juste titre tout est embourbé les personnages sont embourbés les voitures sont embourbées les trains ne circulent pas ou très mal et Noiret Noiret incarne magnifiquement ce commandant et je me souviens que Tavernier racontait que c'est une idée de Tavernier le sujet du film mais que Noiret y a apporté sa propre histoire intime puisque son père avait été combattant pendant la Grande Guerre et que les médailles que Philippe Noiret porte ne sont pas des décorations de pacotis ce sont les décorations que son propre père avait reçues pendant la Première Guerre mondiale donc il y a vraiment c'est très subtil c'est aussi un film sur la transmission du deuil mais de manière pas du tout appuyée pas du tout didactique de manière extrêmement subtile et c'est pour ça qu'il est si fort je crois mais déjà à l'époque c'est sans doute un des films de Tavernier qui a eu le plus de succès public c'est vraiment ça a été un carton à sa sortie merci beaucoup merci beaucoup La Grande Guerre Tavernier la revisite encore d'une autre manière en 1996 avec le film Capitaine Conan alors sur lequel on va s'attarder un instant on va s'attarder en écoutant un nouvel extrait d'un entretien de Maître en Tavernier cette fois accordé en 2011 dans lequel il revenait sur à la fois la princesse de Montpensier qui venait de tourner mais aussi sur Capitaine Conan pour expliquer un petit peu sa façon de concevoir les protagonistes pris dans l'histoire et quel était son modèle narratif qu'il avait en tête pas du tout celui d'un narrateur omniscient qui montrerait la guerre vue d'en haut mais au contraire celui d'une forme d'immersion dans l'histoire on écoute cet entretien on ne pense pas à un film sur une époque on pense d'abord à un film sur des personnages et on se dit comment ce personnage comment est-ce qu'elle bouge comment est-ce qu'elle rit comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle est habillée mais comment est-ce qu'elle est habillée à la cour et à partir de là on ne fait que des recherches très très pragmatiques le Capitaine Conan n'est pas un film sur la guerre des Balkans on ne saisit rien des raisons politico-historico-géographiques qui explique la présence des soldats français là puisque mes personnages ne sont pas au courant ils ne savent pas ce qui leur arrive ils ne comprennent pas où ils sont envoyés moi ma grande grande influence dans l'approche des sujets historiques c'est Stendhal et c'est Fabrice à Waterloo de percevoir une bataille à travers les yeux de quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'il était en train de vivre cette façon de filmer au ras du sol au ras des protagonistes des événements historiques en nous dépaysant en nous transplantant sur un front qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est l'une des forces de Capitaine Conan Gwendal Pieguet Oui tout à fait et en fait le film il est construit sur ça c'est-à-dire qu'il démarre quelque part à la frontière bulgare c'est le carton qu'il y a au tout début du film on voit la percée franco-serbe en septembre 1918 on ne nous dit d'ailleurs même pas que c'est vraiment une percée on apprend l'armistice et puis pendant tout le film on voit des soldats qui sont transportés en train ils ne savent pas où ils vont ils passent hors temps à se demander le soleil est là donc ça veut dire que l'Est est dans ce sens du coup on va plutôt vers la Roumanie ben non je dirais plutôt qu'on va vers la Bulgarie et ça intercale tout le récit c'est des soldats qui ne savent pas où ils sont ils ne savent pas où ils vont et même les états-majors alors ce n'est pas forcément qu'ils ne savent pas où ils se trouvent mais ils ne savent pas pourquoi ils vont sur le Danube pour se battre contre ils ne savent trop qui c'est même enfin voilà c'est même une réplique à un moment on dit qu'on est toujours en état de guerre il y a un soldat qui dit enfin il y a un officier qui demande mais contre qui mais qu'est-ce que vous en avez à foutre que répond l'officier contre ce qu'il faudra enfin contre ce sur qui il faudra tirer les hongrois les bolcheviks etc etc et tout le film est construit sur cette désorientation permanente qui fait que oui le contexte importe peu parce que ce qui compte c'est ce que ressentent ces soldats-là qui attendent la démobilisation qui ne viendra pas avant le courant de l'année 1919 pour certains de ces soldats qui font partie de l'armée d'Orient qui parfois combattent à ligne plusieurs dizaines vingtaines de mois de service sans permission et qui attendent avec impatience la démobilisation et on voit cette impatience qui monte à travers les chansons contestataires à travers le ras-le-bol qui s'exprime par les différents figurants c'est un film qui désoriente quant au contexte de l'époque mais qui s'inscrit aussi dans un contexte historiographique très particulier très intéressant adapté donc d'un roman de Roger Vercelles Capitaine Conant et de plusieurs nouvelles également de l'auteur qui met en scène un personnage donc le personnage éponyme joué par Philippe Toroton qui est marqué par la violence qui est marqué par la guerre qu'on trouve presque abruti d'alcool à la toute fin du film qui entre temps s'est distingué par sa capacité à combattre à l'arme blanche presque au corps à corps et Tavernier filme ça et ça entre en résonance avec des débats historiographiques qui étaient très forts à ce moment-là autour de la façon de combat dans la première guerre Oui tout à fait et en fait après avoir revu ce film comment dire pour préparer cette émission je me suis rendu compte encore une fois à quel point je ne sais même pas si c'était volontaire de la part de Tavernier mais il montre des choses sur lesquelles moi-même dans mes recherches je me pose pas mal de questions en fait voilà pour le dire de manière un peu plus claire donc le personnage du capitaine Conan qui donc est joué par Philippe Toretton est à la tête d'un groupe franc qui doit effectuer des coups de main dans les tranchées adverses alors les coups de main c'est quelque chose qui a été un peu étudié donc il y a la thèse assez récente de Dimitri Chavaroche mais qui était plutôt focalisée sur le front ouest je ne crois pas qu'il ait travaillé sur les Balkans moi de ce que j'en vois dans mes archives du coup oui ces coups de main ont existé donc ces groupes d'hommes qui étaient chargés d'aller de nuit dans la tranchée adverse pour généralement ramener des prisonniers pour donc avoir du renseignement frais et qui donc ont évidemment sont battus au corps à corps d'une manière très brutale et cette pratique-là dans les Balkans dans le front d'Orient elle existe mais elle est encore très difficile à documenter dans le détail au niveau des témoignages ce genre de choses et là encore une fois Taverny s'engouffre dans la brèche dans des pratiques qui ont existé mais sur lesquelles la documentation est encore assez difficile à isoler à identifier et à étudier et puis il y a aussi une autre brèche qui est assez intéressante c'est tout le statut des préventionnaires parce que c'est quelque chose qui est évoqué dans le film on sous-entend qu'on est allé chercher ces gens-là ces soldats pour faire le sale boulot dans des prisons ou dans des compagnies où les officiers voulaient se débarrasser de ces certains soldats ça aussi c'est quelque chose on sait que ça a eu lieu sur le front d'Orient à partir de l'année de l'été 1917 c'est un comment dire comme j'expliquais il y a un vrai ras-le-bol de la troupe dès ce moment-là avec des mutineries parce qu'il y a des gens qui sont sous les drapeaux là-bas depuis les Dardanelles donc depuis 1915 et qui ne demande qu'une chose c'est repartir et en fait pour compenser les départs il est vrai qu'on a sans doute et on a plusieurs fois envoyé des gens qui étaient des volontaires ou qui voulaient faire le coup de poing ou bien il y a des régiments et des divisions françaises qui se débarrassaient d'éléments un peu indisciplinés pour les envoyer dans ces endroits-là et puis avec tout cet isolat des préventionnaires sur lesquels Dominique Califat a un peu travaillé sur la question de ces soldats indisciplinés qu'on a pu envoyer pour la Première Guerre mondiale mais là encore c'est difficile à documenter et du coup comme le disait Tavernier comme on l'a évoqué pointe des choses sur lesquelles il y a encore sans doute un travail très intéressant à faire Alors ce film évidemment du côté 14-18 il faut aussi l'inscrire dans tout le moment du débat historiographique sur la violence de guerre sur la prétendue brutalisation des soldats c'est un film qui a été notamment beaucoup commenté par Stéphane Odoin-Rousseau parce que ça correspondait aussi à une vision du combat notamment du combat à l'arme blanche dont il se faisait le défenseur dans ses travaux à ce moment-là qui a été évidemment vu avec plus de distance par d'autres qui pensent que cette place de l'arme blanche et de la brutalité individuelle elle est moins forte ça renvoie tout un questionnement sur 14-18 on pourra mettre quelques références sur le site de l'émission mais évidemment là on voit de nouveau à quel point Tavernier était en résonance avec des questionnements qui étaient aussi des questionnements historiographiques alors il y a beaucoup d'autres films évidemment qui portent la marque de l'histoire je ne pense pas qu'on puisse tous les passer en revue dans le temps de cette émission il faut souligner ou rappeler qu'il y a également après Capitaine Conan Dans la brume électrique qui n'est pas un film historique qui est une adaptation d'un roman de James Lee Burke mais où la guerre de sécession en filigrane est très présente puisqu'en fait le titre complet c'est dans la brume électrique avec les soldats confédérés et il y a des fantômes de guerre comme ça qui sont présents qui viennent irriguer aussi le film rappelant que la guerre est une thématique qui traverse tout son oeuvre il y a La princesse de Montpensier en 2010 une adaptation de Madame de Lafayette et puis en 2002 Laissez passer un film sur la résistance et un film qui met en scène la vie de son ancien co-scénariste Jean Orange sous l'occupation du coup je vais vous poser une dernière question comme on approche de la fin et je voudrais vous demander est-ce qu'il y a soit une scène dans des films dont on a parlé soit un personnage dans des films dont on a parlé que vous gardez en mémoire et qui pour vous dirait quelque chose de ce rapport si fort de Tavernier à l'histoire oui bah écoutez non moi il n'y a pas ni une scène ni un personnage je dois dire que j'aime tout de Tavernier plus ou moins mais tout et qu'au bout du compte ça fait déjà un certain temps que je me dis que je préfère le cinéma à l'histoire et quand on voit un film historique je n'aime pas qu'on aille chercher des poux dans la tête du réalisateur parce qu'il a gna 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 pas fait ci pas fait ça voilà donc c'est clair et net moi de mon côté il y a une série de scènes dans Capitaine Conan que je trouve très drôle à revoir parce que je trouve qu'elle montre qu'à sa manière Tavernier avait très bien compris ce que c'était être historien ce que c'était que faire de l'histoire le film en fait de Capitaine Conan il y a trois scènes qui reviennent à répétition mais c'est presque la même qui se rejoue à chaque fois on voit en fait l'armée d'Orient qui se déplace donc d'abord du sud de la Bulgarie pour aller vers Sofia puis de Sofia à Bucarest puis de Bucarest vers le Danube et en fait à chaque fois on voit les trains qui se rembarquent qui se chargent et on voit les gens qui trimballent les archives qui envoient tous les bordereaux d'envoi d'ordre les caisses de tampons qu'on retrouve pas parce qu'il faut m'en trouver d'autres etc. et en fait je trouvais qu'il avait saisi là une matérialité de comment dire des traces de la guerre des traces de l'événement il l'avait saisi avec une grande finesse parce qu'on voit justement ces officiers qui s'énervent parce qu'on a perdu tel truc etc. et c'est difficile de ne pas repenser à ces moments où on s'est retrouvé au service historique de la défense ou ailleurs en se disant qu'il manquait tel carton etc. parce qu'on l'a perdu ou parce qu'il était moisi ou ce genre de choses et je trouve que dans ces scènes très très comiques il y a une une vraie conscience de à quoi ça tient qu'on puisse raconter un événement et que cet événement aussi ait pu être rapporté de telle manière et pas de telle autre. En vous remerciant encore pour cette participation un peu improvisée à cet hommage qu'on voulait rendre à Bâtrane Tavernier un hommage je pense qui est partagé par beaucoup de collègues historiens, historiennes professeurs qui aiment ce cinéaste aiment son cinéma ses films restent restent aussi les nombreux entretiens qu'il a pu donner notamment vous les trouverez en ligne sur Arte sur Lina sur Youtube on trouve énormément d'entretiens où Tavernier fait passer avec la même passion son rapport au cinéma on en a mis quelques extraits mais vraiment on vous encourage à aller les écouter on mettra quelques références en ligne merci encore et on vous conseille de vous remplonger dans ce cinéma merci à vous merci à vous merci de nous avoir écoutés merci à tous nos invités pour leur participation à l'infoviste à cette émission une émission dédiée à un grand amoureux de Bertrand Tavernier Fabrice Barthélémy historien, professeur qui appréciait tant ses films on se retrouve dès lundi pour une émission sur l'histoire du spartakisme en compagnie de Nicolas Offenstadt merci et à très bientôt pour une émission dédiée pour une émission dédiée pour une émission dédiée